et ben bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit tuto normalement le lundi ce serait plutôt tuto fleurs embellissement un bon bah aujourd'hui ce sera un embellissement pour la maison puisqu'il s'agit d'une couronne voilà vous l'aurez compris j'ai besoin de me faire une petite couronne d'automne parce que j'en ai envie parce que ça va faire sympa j'ai donc acheté cette couronne c'est un demi-cercle chez teddy elle m'a coûté 2 euros elle mesure 32 et demi de diamètre voilà et très simplement vous le il n'y a pas il ya voilà il ya moultes façons de faire les choses évidemment mais là on est sur l'automne donc on a envie de la matière naturelle et tutti quanti donc j'ai décidé d'utiliser cette cordelette donc en toile de jute d'accord j'espère j'en aura assez nous verrons il ya 16 mètres a priori voilà on va pouvoir trop superposés mais après on peut s'amuser avec d'autres morceaux qui me reste c'est pas un problème donc je cherche le début j'ai prévu le piste de la colle chaude évidemment ceci dit si vous voulez pouvoir récupérer votre matériel si vous voulez pouvoir modifier votre créa nous faudra éviter de mettre trop de colle en fait un très simplement donc pour commencer on va mettre c'est du polystyrène donc ça fond avec la chaleur voilà une petite goutte comme ça et on vient mettre notre corde dans cordelette comme d'habitude je n'ai pas prévu le le doigt en silicone n'est ce pas donc et ben goûter on fait comme d'habitude avec ce qu'on a autour de soi bien vous l'aurez compris je ne suis pas seule dans l'atelier aujourd'hui d'accord donc on est parti on laisse prendre alors comme je vous l'avais dit évidemment la colle chaude ça fait fondre le polystyrène 1 voilà on le sait alors moi je vais éviter de couper à tort et à travers très simplement mais quand même un le casque sinon ça va être chiant donc on va on va quand même dérouler une chouïa un chouïa on va faire comme ça allez soyons fous donc c'est moi j'ai pris de la grosse cordelette vous l'aurez compris on va embobiner le tout autour du de la réduit comment dire de la flûte je vais y arriver aujourd'hui ou pas de la couronne n'est ce pas ah j'ai failli oublier avant ça il faut que je fasse quand même une accroche d'accord donc je vais couper un morceau et venir le coller ici sera sur ma porte d'entrée à l'extérieur c'est un rouleau de sopalin qui vient de tomber par contre le son nom le son nom c'est fatiguant il ya des jours comme ça donc j'ai fait mon accroche très simplement envoyé un 2 2 et on continue on va donc remettre un point de colle s'il en est et mettre notre corde ici voilà tu sais si tu mets le son ça va s'entendre dans ma vidéo et ça c'est juste pas possible d'accord voilà une fois que ça a pris et ben on va enrouler je comme je voulais dit je vais pas mettre énormément de colle parce que mon objectif c'est de je dois pouvoir réutiliser ma couronne je dois pouvoir la modifier si je le souhaite un jour et c'est rarement je réutilise deux années de suite les choses telles qu'elles sauf pour les toutes petites déco d'accord voilà donc j'ai pas coupé assez de cordes ça je le savais évidemment donc je serre je colle tout ça et évidemment on va venir faire le tour tout ce qui cointi alors j'ai pris une grande couronne parce que c'est la porte d'entrée je pense faire des petites couronnes et je ne les ferai pas forcément tout est beaucoup avec vous parce que voilà je vais pas vous faire trois de couronne quoique on sait jamais pour les chambres de mes filles voilà alors elles se seront plus pour halloween parce que elles sont à fond dans halloween pourquoi voilà en fait je vous dis c'est ça ça prend énormément de cordes je sais même pas si j'en aurais assez ça fait du bruit un petit petit bruit de polystyrène dégradé alors est-ce que sinon je vais partir sur autre chose puisque on n'a pas collé je vais partir différemment je vais redesserrer un petit peu ce que j'ai fait finalement je suis en train de me dire je vais pas avoir assez de cordes malgré tout 16 m j'ai peur de en avoir assez donc je vais je vais desserrer je vais desserrer un truc de cordes comme ça ça coûte 3 euros 50 enfin tout cas à l'époque où je l'ai acheté là ça fait longtemps que j'ai pas acheté de la corde non plus loin donc ça je dis rien chez les chinois c'était pas action télé ou ce que sais-je mais en soit la corde c'est pas c'est pas ce qui est plus cher en vrai du coup j'ai pas serré donc je vais serrer finalement alors bon j'ai pris juste le temps de tout redéfère parce qu'en fait il faut quand même que la corde soit un peu serré et comme là j'avais tout desserré d'ailleurs j'ai tellement desserré que ça n'a pas tenu ici non plus voilà ça fait du bruit de polystyrène je sais qu'il y en a qui sont sensibles donc bah désolé écoutez baisser le son voilà oui ça brûle du coup je vais pas autant serré je vais laisser du ces récits autour de la couronne mais pas les morceaux les uns entre les autres est ce que je veux dire c'est pas des morceaux mais les tours les uns entre les autres voilà on va s'amuser du coup j'ai changé d'avis voilà après tout vous savez que j'aime les matières j'aime les couleurs j'aime le mélange en général donc tous les domaines d'ailleurs soyons très clair donc voilà je m'écarte d'accord je fais le tour comme ça en revanche j'insiste sur le fait qu'il faut serrer sur votre couronne parce que sinon ça tiendra pas ça fera pas joli vous voyez quoi voilà et hop je vais venir coller celui ci derrière donc on a fait même pas la moitié que ce morceau et quand je vous dis sans consomme quand même pas mal alors après il ya d'autres couronnes qui existent bien sûr et on peut aussi faire ses propres couronnes j'ai choisi la solution de facilité et à moindre coup c'était voilà c'était important pour moi on lui veut pas coller là mais tu vas coller je vais leur donner quelques secondes pour coller le delà voilà je leur ai laissé le temps de coller en attendant j'ai recoupé un morceau de corde donc j'ai pris un tour comme ça de corde comme je l'avais fait pour le premier on va essayer de se servir en fait de ce qui est déjà collé pour coller pourquoi parce que tout simplement comme je voulais dire la colle fait fondre le polystyrène et du coup le maintien est d'accord donc là c'est pareil je vais laisser prendre voilà une fois que ça tient bien allez on continue on y retourne et on finit dans ruban et notre couronne en laissant évidemment comme on l'a fait précédemment de l'espace entre les tours puisque vous l'aurez compris on va s'éclater avec les matières alors évidemment je vais pas j'ai fait quoi je vais pas faire tout l'enrubanage de tout avec vous parce que sinon voilà ça va être trop long mais vous l'avez compris je vais jusqu'ici voilà j'ai fini j'ai fait tout le tour 1 et j'ai laissé le à peu près j'ai essayé en tout cas d'être régulière dans dans ma façon de coller de laisser les espaces d'accord on continue maintenant j'ai un reste de laine blanche n'est ce pas je sais plus je vous ai fait un tuto avec probablement des citrouilles et ben on va faire pareil on va en ruban et tout ça donc on va prendre un bon morceau et comme ça on va essayer que ça se fasse qu'en une fois c'est pour être sympathique ça m'étonnerait quand même un morceau après on fait la petite boule comme ça pour passer à chaque fois pour faire quand je dis boule c'est ça en fait c'est le hama de la même façon et ben écoutez un point de colle là on met sur la cordelette comme ça on fait pas fondre notre polystyrène ok on laisse prendre alors j'ai commencé et sans vous flûte donc en fait tout simplement je viens en ruban et comme ça de la même manière je suis passionné comme ça mon son fou franchement et en fait je mets à côté de chaque tour de corde d'accord cordelette record parce qu'elle est quand même bien épaisse on peut plus dire de la cordelette je pense vu l'épaisseur voilà d'accord ce qui fait que je vais avoir un coup de la corde un coup de la laine blanche après après ce sera pas toujours hyper méga régulier étant donné que bon on n'a pas forcément le coup pas dans l'oeil au millimètre près et c'est pas grave c'est du fait maison faut que ça reste du fait maison avec son charme d'accord donc je vous montre ce que ça fait visuellement évidemment c'est pas flagrant puisque la laine n'est pas très épaisse quoique si celle-là elle est plutôt même et je fais tout le tour comme ça allez je vous reprends finalement j'ai fait deux tours avec ma laine j'ai repris ma pelote et tchoum 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 j'ai enroulé du coup ça nous fait ça comme résultat est ce que vous allez voir ça va alors évidemment il ya des endroits où c'est un peu plus écarté que d'autres voilà ça remplit ça remplit j'ai ensuite pris je prends maintenant une pelote de laine rouille c'est la seule que j'ai je me dis pourquoi le jour où je l'ai acheté j'en ai pas pris plus je sais pas combien je l'ai payé il n'y a pas le prix dessus mais ça devait être chez un chinois donc j'imagine que c'est autour de 2 euros la pelote on est dans halloween on est en automne c'est vraiment les couleurs qu'il nous faut donc de la même manière je viens mais juste un point de colle et je la mets comme d'habitude passe sur le premier tour on est obligé d'aller sur le polystyrène mais après ben on se sert des autres matières et on y va dessus très simplement ok et de la même façon je vais venir enrubanée sauf que là maintenant je vais je vais comment vous dire ça je vais compléter évidemment un max je vais pas serrer trop pour laisser bien l'épaisseur de la laine ce qu'en fait tout à l'heure j'ai un peu serré autour de ma couronne ce qui fait que ça un petit peu comment vous dire affaissé la laine elle est moins en épaisseur je sais pas si je suis bien clair mais bon on va imaginer que oui et donc voilà je vais continuer comme ça et en essayant de pas trop serré d'accord et je vais compléter tout ça là le but du jeu étant qu'on ne voit plus le polystyrène à terme d'accord voilà d'accord 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 voilà j'ai fait un tour avec ma laine couleur rouille et je trouve que ça rend vraiment du tonnerre alors il reste encore un petit peu par endroits évidemment le polystyrène en visu partout donc on va refaire un petit tour et j'aurais bien mis de la dentelle mais bon non c'est automne qui a trouvé la dentelle donc j'ai un morceau de corde ici qui me reste pareil d'une créa que j'ai dû faire avec vous que j'ai fait donc bon bah on va rajouter de la corde voilà d'accord et ça complétera les endroits où il n'y a pas mais par contre on est quand même obligé de faire quelque chose de bata c'est régulier finalement c'est vrai ce qu'on peut le dire comme ça je sais pas donc je vais venir me coller au milieu ici d'accord là on laisse prendre une fois que ça a pris donc celle ci est pas de la même couleur que l'eau donc c'est chouette en flûte j'ai pas attendu assez longtemps et surtout j'ai été très radine sur la colle un peu volontairement on va pas se le cacher parce que voilà donc bah du coup on va attendre plus longtemps je vous disais on va enrouler donc aux endroits où évidemment oui évidemment il faut combler un petit peu mais d'un autre côté on est quand même obligé d'en mettre même à des endroits où il n'y a pas besoin de combler parce que faut que ça fasse quelque chose quand même de deux j'allais dire de régulier mais c'est plutôt de l'homogène voyez alors par contre on n'hésite pas à aller loin là je suis partie ici là je vais partir là parce que jusque là je vois pas de polystyrène voyez hop ensuite et ben pareil je vais aller plus loin et je vais essayer d'écarter d'ailleurs de la même façon pour par exemple ici hop puis ici voilà voilà j'aurais pas assez pour faire tout le tour mais j'en ai encore de la cordelette comme ça dans ma boîte donc j'irai en chercher voilà je vais combler en fait là où j'ai j'ai encore du polystyrène en visu quoi ok on n'hésite pas à resserrer un petit peu les laines parce que moi j'avais pas serré volontairement toi tu reviens là je vais un chouïa plus loin et puis bon évidemment comme je vous l'ai dit je savais je n'en avais pas assez mais je vais aller en chercher non elle est pas loin elle est en dessous du bureau la boîte donc la corde voilà je comble tout ça d'accord ok voilà je pense avoir à peu près camoufler tout le polystyrène et ça rend ceci j'ai triché c'est à dire que j'ai repris un peu de cordelette et en fait il ya des endroits où je suis passé deux fois parce que vraiment l'écart en termes de alors par exemple là vous allez le voir je suis passé qu'une fois il ya des endroits où j'ai pas eu besoin j'ai vraiment j'ai été que là où il y avait du polystyrène en visu et encore j'en encore là et puis à des enfants des endroits comme ici vous voyez et ben je suis passé deux fois là aussi enfin voilà j'ai tenté de camoufler au maximum après quand même si on le voyait encore ce serait pas très grave mais moi je veux de l'épaisseur donc je vais continuer à mettre de la matière et vraiment je me tape ruban ou dentelle le problème de la dentelle c'est que elle risque de on leur c'est une dentelle qu'on m'a offerte je me demande si c'est pas notre petite tête nationale alias au deal mais je me dis que si je la mets ça va cacher le reste donc non pas aujourd'hui donc attendez alors cette fois ci j'ai été chercher ma boîte des oui encore les étiquettes je l'enlève un jour des fines cordelettes donc comme ceux ci donc on peut trouver évidemment chez action très souvent et j'ai pris celle ci qui est blanche et doré alors je ne sais plus d'où elle vient ça se trouve c'est du action ça se trouve c'est pas du action c'est peut-être du stampin up honnêtement je ne m'en rappelle pas ça n'a pas grande importance vous prenez ce que vous avez c'est une idée après vous pourrez ça se trouve vous pourrez mettre autre chose voilà donc je vais continuer de mettre un petit peu de matière alors ça va pas donner franchement de l'épaisseur là ça va pardon je dis pardon à ma boîte ça va plus donner disons de du de la couleur parce que là on rajoute un petit blanc un peu de blanc un peu de doré voilà c'est pas c'est pas la mate c'est pas de la ça va pas me donner en épaisseur j'insiste donc pareil là je mets une bonne bobine donc je peux y aller j'en mets pas je vais pas faire vraiment des rangs serrés je cherche pas non plus à camoufler quoi que ce soit là j'y vais alors si vous regardez bien je suis à contre sens du reste j'ai même pas encore regardé le résultat à l'art de votre côté voilà c'est pas flagrantissime a d'ailleurs n'y a pas trop de doré donc on voit quasiment pas pourquoi est-ce que j'ai trop serré ouais ça doit être ça donc on va serrer un peu moins voilà c'est le petit truc en plus donc cette fois ci vous avez vu j'y vais bon alors évidemment j'arrête j'essaie de rester régulière dans les espaces mais rien de tortueux on voit plus ou moins le doré c'est bizarre ouais parce qu'en fait par endroit il n'a quasiment pas ou alors le fil à casser de doré sur ce pot on s'explique pas toujours tout puis des fois ça sert à rien de chercher voilà ok l'objectif étant de faire le tour regarde je voulais mettre du jean et j'ai pas assis j'ai une bobine de feu de ruban de jean je vais voir ce que ça donne voilà hop rapide efficace voilà rien d'extraordinaire juste un peu de couleur en plus enfin de couleur entre guillemets parce que là on rajoute le blanc il y en a déjà on rajoute un peu de doré voilà et c'est surtout que c'est à même sens on appuie une fois que ça aura bien séché on sera content ok rien d'exceptionnel voilà on rajoute on rajoute aller j'ai été chercher ma bobine de ruban de jean si vous voulez le tuto je il est quelque part sur la chaîne si j'oublie pas je vous le remets sinon bah il faut le trouver j'essaierai de pas oublier mais bon c'est pas gagné je peux gagner c'est pas gagné donc on y va un petit coup de colle d'accord de la même façon ça prend et de la même façon alors par contre là je vais essayer parce que c'est des c'est un ruban qui est quand même un peu large de le rouler sur lui même tout en le mettant évidemment ce sera plus ce serait ouais je vais couper des morceaux vous voyez bien et après je finirai toute celle voyez donc jean jean ruban j'enroule un petit peu sur lui même ou pas parce que du coup ça cache la couleur que moi je veux voir c'est pas non finalement je reste normal et c'est tout donc juste au là où c'est un peu plus large hop je plie peut-être un peu en deux comme là voyez là c'est plus large hop je plie en deux voilà et je vais faire comme ça tout le tour mais évidemment on n'en met pas partout non c'est quoi le voilà c'est pas l'objectif là on rajoute de la matière de la couleur de l'épaisseur voilà c'est ce que je recherche en tout cas moi en faisant ça très simplement d'accord voilà et hop je vais venir coller derrière ce premier sous et je continue comme ça très simplement d'accord donc on se retrouve quand j'ai fini le tour voilà alors mon objectif c'était vraiment d'utiliser un des couleurs très autonome bien sûr puisqu'on passe dans le marron le rouille etc et bien sûr des maillets des matières que j'adore donc là il ya tout à peu près d'accord donc là on est bien j'aurais pu continuer m'éclater mais après ça va cacher un peu trop les autres du dessous et c'est pas mon objectif je suis plutôt contente du résultat voyez même à l'arrière c'est ça reste assez régulier aussi un voilà bien que c'est peut-être un peu plus serré par là mais bon c'est aussi parce que j'ai fait des raccords mais je sais pas bref j'aime bien le résultat j'aime bien mon rendu on va passer à la phase suivante moi je suis allée me faire un petit cappuccino parce que ma petite m'en a fait un talent mais je n'ai rien il était froid donc c'est pas très agréable à boire froid et du coup j'avais envie de m'en faire un chaud donc voilà déjà on en est là alors je suis partie en même temps j'en ai profité pour prendre alors toujours la colle chaude pour prendre des choses automnales là évidemment alors j'ai ici moi tout ce que j'ai un peu utilisé pour les différents tutos que je vous ai fait au tonneau n'est ce pas donc on va prendre des feuillages alors j'ai aussi ce que j'ai acheté alors c'est tout de l'action de toute façon oui sauf que celle là les couleurs font automnales mais pas la forme moi je préfère cette forme là et j'ai été bête d'en prendre que deux ce jour là je l'ai déjà dit le jour de mon haut là mais il ya des fois ouais en fait j'en ai pris que deux parce que je me suis dit je sais que j'allais prendre plein de choses donc j'ai voulu faire la fille raisonnable mais en fait bon parfois c'est un peu bête c'est comme ça je vais en prendre deux en bois pour lesquels je vais enlever la cordelette d'accord donc là je prépare je vais le faire toute seule d'ailleurs je vais préparer ce que j'ai besoin enfin toute seule oui donc le petit champignon en bois ça peut être sympa alors les renards c'est toute l'année je sais pas pourquoi on nous aimer en automne parce qu'on en a toute l'année et ça il dit rien hein bien sûr là j'ai encore des feuillages verts comme ça mais j'ai encore des trucs à faire avec donc je vais les garder ensuite bon bah on va coller cela parce qu'il va bien falloir s'en servir ma foi donc allez j'ai dit que je préparais tout celle-ci en fait alors on va prendre deux grandes dans les tons rouges orangé deux grandes dans les tons jaunes truc machin chose voilà j'ai préparé tout un tas de feuillages de chez action d'est d'accord et j'ai préparé toutes ces petites choses aussi donc du bois des matières naturelles donc ça c'est des petites pinnes de pain mais je les ai achetés en celle là parce que ben j'en ai pas chez moi des petits rouleaux comme ça de c'est un mélange que j'avais acheté je sais plus chez mon petit chinois je pense j'ai peut-être vous les montrer je sais plus on va commencer par mettre alors je garde bien en face ma pour savoir où je vais quoi ma mon attache à aller en haut devant moi c'est juste pour avoir un repère un très clairement après j'ai pas plus que ça réfléchit à comment j'allais procéder donc j'y vais un peu à l'aventure voilà on met un peu de colle ici puis on lui en met un petit peu ici et on vient coller nos feuilles en tissu alors elles sont très jolies vraiment à son bien fait moi j'aime beaucoup voilà ensuite je vais en mettre une comme ça ici ok puis une petite ou comme ça je colle toujours sur les matières qui sont déjà là en fait ça sont maintenant oui on est quasiment plus sur le sur le polystyrène c'est clair c'est clair c'est clair et puis je continue comme ça sauf que je vous dis j'ai pas réfléchi avant je sais plus ou moins ce que j'allais utiliser point barre voilà moi je fonctionne pas mal comme ça ce qui sont là depuis longtemps vous le savez j'aime bien y aller au feeling et puis c'est tout quoi voilà on se refait pas dans tout cas est ce qu'il faut qu'on se refasse franchement par contre je vais changer je vais prendre une feuille grande un peu plus jaune à venir la mettre par là et ensuite je vais prendre ma rouge qui est ici voilà par là et est ce que j'en rajoute d'autres ou pas je sais pas franchement je pense que ça devrait être pas mal on verra à la fin si j'en rajoute ou pas je vais faire mon paquet vu qu'ils sont refermables ça c'est chouette on pousse tout le travail là et on va donc faire notre petit assemblage je vais commencer par les feuillages verts en bois parce que ça va un peu de vert finalement j'en avais pas trop dessus pas du tout même ok donc je vais venir mettre ici et l'autre ici au milieu des autres feuilles d'érable n'est ce pas mais pas que je viens de me gratter j'ai ensuite mes petits rondins comme ça j'en ai pas beaucoup parce que je les ai utilisés pour ma déco de la maison ceci dit ça aussi c'est de la déco de la maison on est d'accord allez un petit point de colle j'arrive pas à me rappeler où je l'ai acheté ça est-ce que c'est chez un chinois ou est-ce que c'est à Teddy non je crois que c'est à Teddy en vrai sauf que là quand j'y suis allée il y avait que dalle que de chiwalou c'était nul j'étais pas content enfin en vrai c'est nul non il y avait des choses sauf que je trouve que ok il passe à l'étape suivante mais laisser en place quand même ce qui reste quoi enfin je sais pas et puis après ils vont nous le coller en promo là dans quelques jours ou dans quelques semaines alors qu'ils auraient pu nous le mettre avant et on l'avait besoin je sais pas bon après je vais pas leur donner des leçons ils savent ce qu'ils font mais c'est leur job de faire des sous hein on sait mais bon voilà quoi je sais pas donc on met notre petite pignonne de pain le mot que j'ai dit c'était pas franchement ça j'essaie comme d'hab en toute façon vous avez l'habitude je vais voir il ya un chinois de la ville qui en général fait des petits trucs sympa pour les fêtes comme ça pour les thèmes mais j'ai pas été j'ai pas été est-ce que j'ai de la colle chaude quelque part je n'ai plus de colle chaude dans mon pistolet bon j'ai attrapé de la colle chaude mais j'en ai profité pour prendre aussi un petit paquet de boutons et puis mes petits sujets de chez action je sais pas de quand il date cela peut-être en dernier vous voyez ça c'est mes sujets de chez fémini de cette année je crois non ça c'est peut-être action bon peu importe vous avez compris l'histoire boum non non on va te voir tu peux t'en pisse je ramasserai après hop allez je continue donc je prends mes petites pimpines pignonne de pain ça va avoir du mal à coller ça bouge trop cette histoire ok je vais mettre la colle ici j'adore l'odeur de la colle chaude c'est dingue voilà ok ensuite je vais mettre un peu de vie et de couleur dans tout ça donc je prends les petites boules que j'avais pris dans ce même ah non ça c'est des c'était un bouquet que j'avais acheté chez le chinois pareil il faut vraiment que j'y aille parce que du coup je pensais trouver chez Teddy j'ai rien trouvé action c'est vraiment très très loin je vais pas y aller de sitôt donc et puis de toute façon quand j'y suis allé il y avait rien d'automne si il y avait je suis bête il y avait les feuillages d'ailleurs il y avait des bouquets aussi il y avait aussi des choses que je voulais que du coup je vais devoir me fabriquer moi-même qui vont prendre un temps fou ou alors j'abandonne l'idée et je la ferai la prochaine je sais pas en fonction du temps que j'ai voilà on rajoute un peu de couleur comme ça après ça on va rajouter aussi moi j'aime bien rajouter des matières donc là on va prendre des boutons donc il y a ce joli bouton par exemple alors ça c'est probablement des boutons qu'on m'a offert voilà c'est de la récup toujours une petite pointe de récup de toute façon dans mes créas vous le savez si vous le savez pas je vous le dis hop là il y en a un autre vert marron pardon pas vert parce que je regardais le vert en prenant le marron tout simplement alors par contre il faut que ça tienne cette histoire donc je voulais pas trop coller pour que comme je vous l'ai dit tout à l'heure récupérer puis il y a des fois c'est plus c'est pas si simple mais bon on y arrivera d'accord le chose ça s'enlève très bien de toute façon sur les choses donc voilà alors que je la regarde elle est belle hein alors attendez je vais rassembler tout ça parce que là ça me gêne maintenant hop hop ici alors j'avais un petit champignon que je voulais mettre c'était sympa mais je crois que je vais plutôt prendre ceux là parce que ceux là ils n'ont pas le trou et que donc ça me plaît mieux voilà ok hop et en plus il y en a un marron enfin il y en a des marrons donc c'est cool d'accord un peu de colle ici on vient en dessous voilà le citrouineau le feuillage on va écouter il y en a assez je pense et donc là j'avais des petites fleurs aussi qui sont très sympas et je me dis que vraiment ça pourrait être très sympa d'en mettre une idée j'en ai d'autres des fleurs d'automne mais je sais pas où je les ai mis alors après par contre ça ressort pas trop au final alors est-ce qu'il faut pas la mettre là comme ça la glisser là dans le dans le dans la partie un peu plus bois ouais bah oui on va faire ça alors par contre faut mettre la dose voilà ici alors j'ai attrapé une autre feuille en bois vert parce que j'estime qu'il n'y avait pas assez de vert je vais venir la caler ici en dessous comme ça il y a deux secondes je me disais non il y a assez de feuilles et tout et puis finalement j'en rajoute parce qu'en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de vert donc je viens chercher des feuilles vertes en bois ma foi parce que voilà on est sur les matières alors celle-là est sympa parce qu'elles sont vertes d'un côté couleur bois de l'autre ça aurait pu être sympa aussi mais bon là j'ai besoin du vert en tout cas j'en ai envie du vert ok ici en dessous comme ça et du coup je peux rajouter une petite fleur parce que c'était mon objectif ouais alors par contre je ne sais pas si ça va faire bien là j'aurais dû tester d'abord attend ouais ça va être sympa si allez on la met alors on a l'impression de cacher des choses mais on les cache pas parce que c'est pas parce qu'on met des objets qu'on doit les voir entiers bah non là une composition c'est comme ça c'est un peu de tout voilà ok donc moi je suis plutôt très contente du résultat je rajouterais bien des petits pompons alors je vais prendre ceux que m'avait offert Maria alors c'est un mélange qu'elle avait trouvé je pense chez Noze alors après moi j'ai mes pompons habituels dans une boîte mais comme j'ai le sachet là je vais prendre les plus petits enfin je vais essayer de trouver les plus petits les trois blancs sont déjà servis pour un autre tuto il faut faire le petit trop d'orange donc il va être un peu de blanc donc c'est plus de tout petit petit un marron alors voyons ça comment qu'on disposerait ça tac tac entre la colonne et les cochonneries j'en ai partout je suis raccord hein ma chemise avec ma couronne je sais pas si vous voyez en terme de couleur non je vais prendre vraiment le petit pompon moi j'aime enfin faut pas que ce soit des gros trucs j'ai de la colle de partout tac pour vous dire j'avais préparé des bouchons de liège finalement je m'en suis pas servi allez un petit pompon orange ici ensuite on va mettre un peu de blanc parce que du blanc on en a sur la couronne mais finalement j'en ai pas mis dans ma composition juste voilà comme ça et à la limite peut-être ce petit pompon marron non il est gros celui-là attendez je vais l'attraper dans les autres allez j'ai attrapé la boîte des pompons hein comme vous pouvez le voir ils sont là il y a toutes les couleurs et là justement j'ai la boîte récup rocher hein des couleurs automnales plus automnales disons et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes pompons hein voilà ils sont plus denses alors par contre ils sont plus denses mais ils sont plus petits donc c'est très vite qu'on se brûle voilà j'ai fait un petit mix je trouve que les pompons moi ça habille bien ça fait un petit truc en plus simple j'aurais pu rajouter aussi du métal ça va pas être le cas peut-être que j'aurais pu mettre plus de boutons aussi ouais je vais mettre celui-ci que j'aime bien parce que du coup l'autre il est un peu plus caché là en dessous même si on le voit voilà hop là et figurez-vous que je suis retombée sur des paquets que j'avais oublié que je ne sais pas où j'ai trouvé ça donc ça c'est Teddy ça c'est sûrement Teddy aussi et donc je vais ajouter un petit écureuil voilà de couleur bois clair ok par contre il faut aussi que j'enlève les petits fils les petits fils de colle comme ça on va le mettre là ou c'est que je mets mon écureuil parce que lui il est vraiment de couleur clair par rapport aux autres je vais le mettre là hop en dessous caler comme ça ça fait relever un petit peu tout ça voilà et ma foi je trouve que c'est plutôt pas mal là je vais m'arrêter là ah il est du coulé de travers attendez hop on le redresse avant que ce soit totalement sec ça me plaît bien moi cette histoire ça me plaît bien attendez je reprends ma boite des pompons couleur automne là et euh on enlève la colle là voilà alors c'est une créa qui est vraiment hyper facile à faire d'accord qui est plus ou moins onéreuse soit mais bon vous pouvez partir les feuillages vous pouvez vous les faire vous même ça ça peut être de la récup donc voilà c'est bon c'est parce que moi j'ai j'ai cherché la facilité puis parce que ça fait plaisir d'utiliser son matériel aussi mais voilà par contre ça reste un petit peu long à faire oui ces petites créa là l'air de rien ok voilà après pour halloween j'ajouterai un petit sujet halloweenesque et ce sera exactement la même tout simplement d'accord je vais juste rajouter une pignée ici et le tour est joué voilà ma petite couronne alors avec vous ça fait 40 minutes mais en réalité à quelle heure on est arrivé tu sais me répondre non je dirais 5 heures quelle heure il est voilà donc à peu près une heure et demie finalement voyez donc je vous montre ma composition que j'aime beaucoup j'aurais pu rajouter aussi un petit nœud fait avec de la corde avec une chute de corde voilà on peut vraiment ajouter des mille et une choses moi le but du jeu c'était vraiment de mettre en avant les matières que j'ai utilisées pour ma couronne et ensuite ma composition voilà je suis très contente du résultat je vous mettrai une petite photo une fois qu'elle sera installée sur ma porte j'espère que ça vous inspirera voilà n'hésitez pas à mélanger les matières parce que vraiment c'est moi je trouve ça chouette et là on a vraiment tout un panel de matières puisqu'on a de la corde, de la laine, de la corde, du jean donc c'est de la récup évidemment on a du tissu, du bois, des boutons enfin on est parti dans tout 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 voilà donc éclatez-vous et je vous dis à demain pour le prochain tuto donc là c'était plutôt un DIY d'ailleurs